À FRCA, le département de la Réunion et le CIRAD vous présentent Terre d'ici. Ben oui, ça c'est une salade de un mois qui va être récoltée en fin de semaine pour les paniers fraîcheurs et là-dessus il y a zéro produit, juste bactériosol. Producteur maraîcher dans les Hauts-du-Tampon, l'Eussoireau cultive désormais ses légumes sans engrais chimiques. Depuis deux ans en effet, il a remplacé les fertilisants conventionnels par du bactériosol, un produit naturel composé d'une association de différents micro-organismes. C'est trois usines, c'est des micro-plantes par leur photosynthèse qui fixent les éléments de l'air, des champignons qui humifient la matière organique, déjà cette matière organique microscopique, mais qui recyclent ça en acides humiques, et des mycorhizes qui vont chercher des éléments dix fois plus longs que les racines, et ces mycorhizes elles font deux fois le poids des racines, c'est-à-dire que ces mycorhizes fixent plus de carbone, la plante fixe deux fois plus de carbone que normalement, mais ce carbone elle le laisse au niveau du sol, donc on fixe énormément de carbone, on fixe de l'azote aussi au niveau du sol, mais on fixe énormément de carbone. Agriculteur et éleveur dans l'Aveyron, Marcel Mézi a mis au point le bactériosol voici déjà une trentaine d'années. Pour fertiliser ces cultures, l'Eusse utilise ce produit en le combinant avec de l'écume de canne à sucre, et les résultats sur la pomme de terre sont remarquables. Le résultat c'est que déjà au niveau récolte, la pomme de terre est homogène, quand on récolte il n'y aura pas de grosses, de petites et de moyennes, toute la pomme de terre elle est homogène, et déjà sur la levée aussi, elle est homogène aussi, et puis bon ben le résultat, on est gagnant partout. Depuis qu'il utilise ce produit, l'Eusse a également réduit de manière importante le recours aux pesticides. Le bactériosol contribuerait aussi à renforcer les propres défenses de la plante. Elle est nettement plus résistante, parce qu'elle n'est pas dopée, le tissu est beaucoup plus costaud, et chaque piqûre, il n'y a pas de dégâts. Alors qu'une plante qui a reçu beaucoup d'azote, elle s'est gavée en azote, elle a des cellules très grosses, pleines d'eau, et dès que l'insecte pique, ça fait une grosse auréole, et très rapidement la plante est toute jaune. C'est des cochons qui ont été sevrés la semaine dernière, donc une semaine après le sevrage, on met le bactériolite. Ça nous permet d'avoir une meilleure ambiance dans les salles, et automatiquement un meilleur état sanitaire de l'élevage. Conditionné en poudre, le bactériolite est épandu directement sur le sol des élevages. Composé également d'une association de différents micro-organismes, le produit va alors s'activer au contact du lisier et réduire les effets négatifs de celui-ci. Ça réduit le dégagement d'ammoniaque, et automatiquement derrière, les animaux se sentent beaucoup mieux, et on a un gain en croissance. Ils sont en bonne santé, moins d'agression sur les poumons, donc ils peuvent valoriser l'énergie de l'aliment autre part sur la croissance, et surtout, quand on soigne des animaux, c'est pour avoir un bien-être. Efficace et facile à utiliser, ce produit est adopté par de plus en plus d'éleveurs soucieux du bien-être de leurs animaux. L'exploitation a mis en place ce produit-là au mois de juin 2016. À l'entrée des animaux, ils attendent 10 jours, ils mettent le bactériolite pour être toute la capacité de la fosse, c'est-à-dire pour 40 mètres cubes à peu près. Et ce produit-là, cet écosystème va se développer au fur et à mesure des éjections animales. Ils vont retenir l'ammoniaque dans le lisier, en fait, donc moins de pollution de lait aussi. L'ammoniaque est capté dans le lisier. Dans le lisier, les micro-organismes vont transformer l'azote minéral, l'ammoniaque et nitrate en azote organique, azotumique, en protéines, qui, elles, vont rester dans le lisier et ne vont pas venir polluer l'atmosphère. Donc, il va y avoir moins d'ammoniaque à dégager. Et en revanche, il va y avoir des protéines qui vont être restituées au sol, ensuite par les plantes d'âge du lisier, qui vont pouvoir être réutilisées dans le cycle de l'écosystème du sol et recyclées pour les plantes par les micro-organismes du sol. Utilisé aussi bien sur les cultures que dans les élevages, ce produit pourrait bien révolutionner dans l'avenir, tout le monde agricole. Ça demande un peu plus de technologie, mais ces gens-là, aujourd'hui, avec cette technologie, travaillent moins qu'avant. C'est-à-dire, ils sont passés en bio, j'ai des personnes qui font le double de production que ce qu'ils faisaient en chimie, le double. Mais ils sont bien dans leur peau, ils ne rendent pas les gens malades, leurs vêtres ne sont déjà pas malades, les gens derrière ne sont pas malades, ils sont vraiment bien dans leur peau. Ça, c'est l'agriculture de demain, c'est sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada